Direction la Côte d'Ivoire, un député français s'en prend au troisième mandat du président Alassane Ramadwattara. Sur ce fait, le président de GPS Guillaume Kibafoury Soro réagit. Alors pour plus de détails, après le générique. Le temps où Alassane Ramadwattara et Guillaume Soro se congratulaient mutuellement et étaient perçus main dans la main est définitivement révolu. Depuis la réélection du président Alassane Ramadwattara à un troisième mandat controversé, Guillaume Soro multiplie les appels vers l'opposition ivoirienne et la communauté internationale afin de faire renoncer le président Alassane Ramadwattara. Mais jusque-là, les appels de Guillaume Soro semblent tomber dans les oreilles des sourds. Mais par contre, d'autres députés de la France se prononcent peu à peu sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire. En ce jour, le 16 novembre 2020, un député français, en l'occurrence de M. Michel Larive dans son communiqué, n'a pas tardé à traiter le troisième mandat d'Alassane Ramadwattara d'un coup de force anticonstitutionnel. Une telle déclaration n'est pas restée sans voix, c'est le cas de Guillaume Soro qui a tenu à saluer l'acte du député français vis-à-vis de la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Il y a encore en France des hommes et des femmes qui demeurent aux côtés du peuple africain et de la démocratie, a tweeté Guillaume Soro juste après la déclaration de Michel Larive.